et les oeuvres Apocalypse 5 verset 10 c'est comme Genèse nous pouvons lire tu as fait deux un royaume premièrement et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils réuniront sur la terre Amen ici nous avons des choses tu as fait deux un royaume premièrement et le sacrificateur donc nous avons un royaume nous avons les royaumes nous avons un sacrificateur et nous avons les sacrificataires alors ça c'est selon Dieu comme Dieu nous a établi comme Dieu nous a établi comme Dieu nous a créé un royaume et des sacrificateurs c'est à dire que par Jésus Christ nous sommes des gens quand on parle du royaume on parle de la royaume nous sommes déjà appelés nous sommes déjà appelés à la royaume donc le trône et les oeuvres ici nous avons abordé et nous avons abordé dans le domaine il y a de délivrance. Pourquoi je parle des trônes et des oeuvres? Quand la Bible dit tu as fait un royaume. Là où il y a le royaume, il y a les trônes. Nous sommes d'accord. Donc, trône. Voilà. Ensuite, à l'objet, il y a des sacrifices. C'est-à-dire, les gens qui seront chargés à les sacerdoces. Ce service-là doit exister. Nous mettons ici les sacerdoces où nous mettons les personnes chargées dans notre thème, nous parlons du trône et les oeuvres. Ici, nous parlons du royaume et les sacrificateurs. en d'autres termes, que ce soit positif ou négatif, quand c'est négatif, dans toute famille, il y a un royaume. qui existent et qui sont chargés pour accomplir. pour accomplir. Mission au royaume qui est assigné. La mission à laquelle ils sont assignés. Maintenant, pourquoi je parle du trône et des oeuvres ? La Bible dit si quelqu'un peut lire. Or, les oeuvres de la chair sont manifestes. Nous prenons les oeuvres. Je voulais que tu sois attentif. Quand nous parlons de la servitude, la servitude peut être physique et ça peut aussi être spirituel. Nous pouvons poser une question et dire qui m'a servi pour que je ne réussisse pas dans ma vie. Qui m'a servi pour que je n'ai pas condition et la santé qui me dérange. Qui m'a asservi. Ceux qui m'ont posé des questions si je pose cette question parfois je n'ai pas la réponse. Mais ma réponse n'est pas par rapport aux choses que j'ai vies. La réponse est la réponse d'une personne qui n'a pas de révélation ça se résume dans ma camboise où je vivrai. Ce que j'ai vies est la réponse à ma vie. Je ne dis pas que quelqu'un premièrement est celui qui a fait beaucoup de mal. je ne dis pas que quelqu'un deuxièmement est innocent et que la personne est innocent et je prends l'homme en général et là où il y a le trône il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'obéissance. maintenant dans les oeuvres des trônes quand le trône est dans une lignée il y a deux il y a deux il y a deux il y a la spirituelle il y a la physique maintenant dans les oeuvres maintenant je peux être victime il y a un trône où il y a ma famille sans que je le sache c'est le trône qui me combat maintenant par rapport à Christ la Bible dit que nul ne peut servir deux mètres soit il aimera l'un soit il aimera l'autre or là où le trône il y a la vie en tout il y a la vie d'une personne il y a visible et cela est visible on ne peut pas les voir visiblement c'est une définition c'est un siège élevé sur lequel le souverain est assis donc le trône c'est la souveraineté et ce qu'a le trône il n'y a pas comme il dit ça le trône est là pour nous pour donner l'or tu n'obéis pas au trône tu es puni tu n'obéis pas au trône tu es puni quand est-ce que la punition du trône peut venir dans la vie d'une personne c'est quand tu ne veux pas accomplir leurs œuvres je donne un exemple pourquoi quelqu'un commence à prier il faut que sa vie a des problèmes à sa vie alors que si on vient à Jésus-Christ c'est normal ça c'est pour nous pour moi j'ai choisi un bon chemin pour nous c'est la désobéissance et quand j'ai désobéi le trône le trône me combat et quand le trône te combat ça sera difficile pour y avoir parce que le trône en te combattant il sera dans tes pensées c'est pourquoi vous allez voir que l'homme bien aimé il y a sous le coup il y a un foutement dans la délivrance il y a certaines personnes on ne peut pas lui conseiller et je te donne un conseil en même temps aujourd'hui si quelqu'un est sous le fait de l'envoûtement ne le conseille pas il ne t'entendra pas il ne t'écoutera pas ne le reproche pas laisse-le c'est-à-dire toutes les mauvais habitudes ou les mauvais caractères laisse-lui faire comme ça nous avons des gens aujourd'hui qui vont se comporter mal mais le trône ne lui dit pas qu'il se comporte mal pour l'allié il y a l'impression que tout va bien alors quand toi tu vas aller lui dire c'est toi qui ne passeras pour une mauvaise personne or le trône ce qui a dit qu'il utilise si le trône commence à utiliser quelqu'un ou un homme si vous ne dites il arrive à un moment où et ça le col est libéré c'est pas comme ça ça va le libérer vous allez voir quelqu'un venir demander pardon après quelques temps il retourne encore à ce bêtise il redémande pardon après quelques temps après quelques temps il comment encore ce bêtise c'est là où on parle du trône c'est le qui tu as le compte maintenant alors maintenant dans les oeuvres dans la deuxième partie là où le trône qui tu as le compte il a existé dans la vie il y a l'interdiction formelle il y a tout a simulé et que cette personne simulée bien aimée asa toujours élevé cette personne est tout le temps élevé c'est pas au moins dans le barachin c'est le voir je le dis souvent plusieurs mariages sont aujourd'hui des trucs bien aimés c'est un problème si nous prions si nous sommes dans nos maisons il faut tout changer nos comportements amen tant aux hommes moi aussi il y a seulement deux commandements il y a seulement deux commandements il y a le premier commandement il y a le mari aimé vos femmes deuxièmement les femmes soyez moi aussi ça en a beauté aussi ce qui détruit le mariage jusqu'aujourd'hui ne pensez pas que ce qui m'a fait dans les barres ne pensez pas que si les gens sont dans le mariage aujourd'hui ils sont là parce que tout va ou bien tout est rose c'est parce que moi quoi je comprends que le trône ne va pas te rabaisser donc c'est la femme qui s'excuse moi je ne vais pas parler mais moi il y a un qui se rabaît c'est ce que j'appelle les oeuvres maintenant dans ces oeuvres c'est le trône qui commande cela veut dire agir il te dira parle aussi ce trône te dira aujourd'hui voilà ce que tu dois faire toi tu es obligé d'obéir parce que tu crois que c'est les saints qui a dit le mari qui a expliqué encore mieux ici la Bible dit qu'on ne trouve pas s'il y a quelqu'un qui a en lui un esprit quelconque le trône c'est une divinité là où il y a la divinité il y a un esprit le trône peut se servir comme Dieu il te donne des rêves aussi mais seulement ça ne vient pas de Dieu il y a un église à réveil on a accepté tous les rêves nous avons fait des décisions alors que d'autres ne viennent pas de Dieu là il est difficile pour ne pas de l'église de réveil où l'église de combat spirituelle c'est au niveau des rêves et nous devons savoir les rêves que nous faisons d'où vient ces rêves or le trône le trône appellera le trône il donne des rêves aussi nous avons ce qu'il veut la manipulation il veut te manipuler maintenant quand quelqu'un sert Dieu en principe ce trône c'est ce trône c'est ce trône qui ne peut pas que ce soit le Saint-Esprit mais le Saint-Esprit le Saint-Esprit ce qui a vendicaté dans la personne ne peut pas servir le trône ce qui a vendicaté il y aura un inimitié qui a pensé et qui a comportement c'est à dire qu'il n'y a pas un peu qui a le droit qui a le droit qui a le droit et qui a le droit 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 et qui a le droit je ne ferai pas je ne sais pas si vous comprenez donc il n'y a pas dans le temple là donc je marche mais je suis conduit par cet esprit qui habite à moi et qui a revêté toute ma vie la Bible dit lorsque Jésus est parti à la montagne il a jeûné pendant 40 jours 40 nuits la Bible dit il a vaincu la tentation quand il est descendu la Bible mentionne une chose la Bible dit qu'il fut revêtu de quoi ? de la puissance ce qui parle revêtu c'est l'intérieur et l'extérieur aussi la puissance est en toi comme un Abbé bien-aimé c'est parce que vous comprenez la puissance est là qui est en toi qui est en toi il est descendu il est descendu il a déroulé les livres l'esprit du Seigneur est sur vous il a rajouté parce qu'il m'a dans le trône et dans la vie de personne il a réverti cette personne comme un caractère il y a des choses dans la vie d'un homme on n'a pas besoin de prier pour avoir une révélation il y a seulement le comportement il va démontrer il va démontrer dans nos vies que cette personne est dans les liens où cette personne est possible ne cherchez pas toujours il va démontrer dans la vie dans ta vie regarde aussi comment tu te conduis je dis que toute personne qui a le Saint-Esprit nous devons le savoir je pense que tout le monde a le Saint-Esprit non celui qui n'en a pas bien aimé il n'a qu'à demander il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit quand nous n'avons pas tous le Saint-Esprit quand le trône te revient tu deviendras par moment bien aimé un comportement que tu vas afficher tu auras l'impression que cela est normal bien aimé maintenant quand tu vas commencer à prier la prière par rapport à ce que tu fais toi-même c'est ce que le trône fait ce qui est dans le Saint-Esprit alors si j'ai pris il y a quelque chose qui étonne en principe c'est ce que j'ai dit celui qui prie beaucoup la première des choses c'est la personne change de comportement vous suivez est-ce que vous comprenez si quelqu'un prie souvent prie beaucoup bien aimé elle changera le comportement cette personne est possédée deuxièmement les gens qui sont assis au trône c'est des gens qui sont utilisés par les trônes je mènerai toujours une vie qui est contraire avec ce qui concerne le Christ bien aimé c'est vrai on peut se dire aujourd'hui si tu fais des mal tu dois demander pardon je suis parfaitement d'accord je vais poser une question quand on commet quelque chose on fait du mal bien aimé les savons nous ou nous ne le savons pas nous sommes dans l'école quand nous commettons du mal nous faisons du mal bien aimé les savons nous ou nous ne le savons pas nous savons bien aimé pourquoi il le fait quand même ok maintenant je vais expliquer je vais expliquer maintenant il y a des gens et il y a des gens et il y a des gens et il y a des gens au yo le trône les a rendus inconscients au yo on ne le sait pas comme ça il y a des gens tous les mal que nous pouvons faire que nous faisons nous ne voyons pas ces mal bien aimé vous le savez bien souviens-moi très bien donc pour cette personne bien aimé à Zalaka il y a des gens comme ça il y a des gens au yo il y a des gens bien aimés avant avant de faire ce mal il sait très bien qu'il va le faire et il fait quand même ce mal et après il va demander pardon mais quand même pour lui l'acte qu'il avait posé il devait quand même faire cet acte il devait poser cet acte il n'a jamais vu quelqu'un dire que je n'ai jamais vu pardon mais c'est bien fait pour lui tu n'as jamais entendu ça je n'ai jamais vu pardon mais je devais lui parler quand même ça c'est l'effet de la possession donc quelque part il y a des gens qui sont en prison cette personne est dans la prison c'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui est dans la prison dans l'église dans l'église cette personne fait les oeuvres de Satan il est dans l'épidicité il est dans le fétiche il est dans la parole alors que cette personne sert Dieu il fait les oeuvres de tes dans la maison de Dieu c'est pourquoi aujourd'hui on a l'église à réveil on ne peut pas faire foi à toute chose parce que on parle du trône je commence avec vendredi nous allons veiller par la radio dimanche nous aurons veillé à travers la radio je vais expliquer ici vous pouvez permettre même l'église à la radio poser la question comme tu veux poser pour permettre quand on parle à quelqu'un tu dois être délivré il y a tout un tas de choses c'est à dire le trône dans ses oeuvres quand il va revêtir quand il va revêtir ta vie il se fait comme si arrêtez de dire n'importe quoi c'est le Satan est-ce que lui il ne le savait pas non il ne le savait il n'a pas le pouvoir de refuser il ne le sait pas mais il n'a plus il a perdu sa conscience quand quelqu'un commet un péché ce qui lui dit c'est le Saint-Esprit avant de le commettre le Saint-Esprit je ne me sens pas que nous ne commettons pas cet acte et cela n'est pas bon vous voyez il ne le sait pas il ne le sait pas et qu'il ne possède c'est même par le visage de l'homme certaines personnes sont une personne vous voyez assis comme ça tranquillement et c'est l'air où il fonce son visage alors lui il a l'impression qu'il fait je ne sais pas il fait le dur je vous explique alors que il est possédé parce qu'à ce moment vous ne savez pas ce qu'il entend en lui-même vous ne savez pas ce qu'on est en train de lui dire vous ne savez pas ce qu'il a poussé à agir vous allez voir une personne regarder il peut foncer son visage pendant 10 minutes c'est qui 5 minutes il rigole 5 minutes il fonce encore 10 minutes alors nous qui faisons des mal pourquoi parce que on veut tout suivre nous voulons suivre tout il y a certaines choses dans la délivrance dans la délivrance il y a des gestes si tu vois ne parle pas tu as pris simplement dit au Seigneur ceci expose tout ce qu'il y a dans la vie de cette personne c'est pourquoi la Bible nous recommande il dit la Bible dit soyez toujours joyeux c'est très bien alors regarde les enfants de Dieu soit soit il va foncer le visage soit cette personne est dans la tristesse certaine personne est dans la tristesse il se réveille il a mis la pitié pour lui il a mis la pitié pour lui c'est à lire ça aussi les tristesses il y a des personnes qui sont possédées alors qu'on est possédées c'est un esprit quand tu es toujours en toi il y a des liens il y a des liens un enfant de Dieu il y a des bonnes il y a des bonnes il y a des bonnes il y a des oeuvres il y a des oeuvres vérifions ce qui démontre et que nous sommes les enfants de Dieu et que nous sommes conduits par l'esprit de Dieu le Saint-Esprit on ne le voit pas mais on peut voir le Saint-Esprit à travers les fruits je ne sais pas si vous comprenez à travers les fruits on peut reconnaître que cette personne est des dieux vous me suivez très bien maintenant lorsque quelqu'un est aimé dans nos familles dans nos origines le trône est là pour s'imposer dans ma vie je ne veux pas faire ce que le trône veut mais il ne faut pas faire ce que le trône est là tu dois le faire vous voyez la plupart des gens avant de venir dans le Seigneur ceux qui ont dit qu'on relâche la vie qu'ils ont menée on ne peut pas dire que cette personne pouvait mener une telle vie certaines personnes ont mené la volonté c'est le trône qui les a imposé cette vie après ces mots de vie il fera qu'il faut ça les langues quand les gens se sont résumés la servitude pour nous parce que lui son argent va chez sa femme ça va chez les enfants qui savent propre famille ça c'est un mauvais enseignement il y a la servitude la servitude va au-delà la servitude de ce que le koutou je peux être servi je donne un exemple la vie que je veux c'est la vie de la vénérie on ne me fait pas voir c'est moi même qui soulève mon verbe c'est la servitude le trône a servi quelqu'un à l'ivronnée le trône a servi quelqu'un à l'impédicité je ne sais pas si tu joues tu t'en vas un autre viendra te remplacer alors cette personne ne sait pas qu'elle est en train de servir quelqu'un je donne un exemple l'avortement c'est la servitude c'est la servitude certaines personnes ne perdent pas les grossesses on leur enlève ça par esprit bien aimé il a envie de faire un enfant mais il perd quand même sa grossesse c'est ça les oeuvres je suis révoqué de mon travail je vais suivre Dieu j'ai pris la paix dans ma famille certains mariages sont bien aimés les couplés dans la paix quand on ne craint pas Dieu ça c'est le trône tu es un frère on s'est ensuite devenu pasteur vous voyez ces choses les choses rentrent pour t'affaiblir bien aimé alors si toi tu ne sais pas tu auras l'impression que tu penses à tout le monde alors que tu es un frère jamais dans la mairie jamais dans la maison bien aimé ce qui deux personnes va s'accommoder le monde bien aimé quel que soit l'état Dieu est avec eux parce que Dieu vit dans l'unité Dieu vit dans l'amour mais le trône alors qui tu as beau croire c'est que l'homme est la femme dans la même maison mais les séparés en même temps ils font des enfants ils sortent ensemble ils vont dans des fêtes mais leur comportement il y a une séparation bien aimé est-ce que vous comprenez alors moi quand je prie Dieu par rapport à mes oeuvres je dois vérifier et c'est qu'ils ont atteint quand je commence à prier Dieu je commence à prier Dieu et ce que je n'ai pas vécu dans ma vie arrive c'est que quelque part je suis sous une sanction bien aimé c'est pourquoi ce n'est pas que je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur et que c'est fini quand je reçois Jésus je dois commencer maintenant à travailler ma vie le salut se travaille les gens se sont limités tout est rose, tout est facile vous savez le Dieu que nous servons il est le Dieu tout puissant mais quand vous lisez la Bible vous verrez que il n'a jamais laissé quelqu'un et qu'il cherche son salut il n'a jamais défendu qu'il cherche son salut ce qu'il est arrivé même à dire à Jédéon ne va pas combattre parce que Dieu voulait que Jédéon travaille sur sa vie Jédéon ne pouvait pas faire l'oeuvre de Dieu avec le nom des balles mais tout le monde apparaît qu'il n'a qu'un combat s'il n'était pas parti oui vous savez quand les enfants de Dieu il cabote il cabote quand les enfants de Dieu dans le monde les enfants du sacrificateur et l'amour de tous mes cas il y a temps à qui coûte désobéir quand ils commencent à désobéir à Dieu quand ils sont allés dans la bataille ils n'avaient pas ils étaient et leur ami qui m'est le mais qu'est-ce qu'il a fait en deuxième position H ils sont allés chercher l'âge de l'alliance l'âge de l'alliance quand l'âge s'est arrivé ils ont dit que nous allons vaincre aujourd'hui ils les ont frappé encore à nouveau si quelqu'un sert Dieu bien-aimé aussi longtemps qu'on en a l'autre si tu n'auras pas quelque chose de satan dans ta vie tout le temps il sera réclamé quel que soit on est bien-aimé ne nous ignorons pas c'est pourquoi bien-aimé il y a certaines personnes il y a certaines personnes ce qu'on dit aux révélations est rapide si tu n'auras pas sa révélation au moment où tu souffres quel que soit un hasard attendre quand tu as un hasard il y a un travail pour Dieu pour le consulter à Dieu tu vas voir il y a un travail pour Dieu il y a un travail pour le consulter à Dieu il y a un travail pour le consulter à Dieu c'est comme ça qu'il est ça c'est les oeuvres jamais sans traiter la vie la vie spirituelle c'est traite donc les oeuvres le nom de Jésus est puissant je vais te dire une chose papa c'est papa qui avait amené son enfant vers Jésus les lunatiques les apôtres ils ont prié ou n'ont pas prié ? ils avaient prié est-ce que les démoins sortent ? mais ils ont prié mais les démoins n'ont pas sorti quand Jésus est venu il est à reprocher la Bible dit il parla sévèrement aux démoins et les démoins sont sortis à lui-même et l'enfant est devenu normal maintenant ils sont venus poser la question comment est-ce que nous nous n'avons pas pu chasser cet esprit ? Jésus a le Bible cette sorte de démo les sortes que partent de jeunes et de prières en d'autres termes la vie chrétienne ça doit se traiter le niveau de la puissance il faut un travail le nom de Jésus ne sera pas le nom de Jésus c'est-à-dire tu peux avoir le nom de Jésus c'est-à-dire les esprits qui sont en toi ils sont plus forts que toi-même mais ce qu'il n'a pas pu traiter nous n'avons pas pu traiter le nom de Jésus c'est-à-dire il n'a pas pu s'en amour il n'a pas pu s'en amour il n'a pas pu s'en amour il ne sait pas si tu comprends donc il faut tant que tu s'en amour il faut qu'on soit en train de prier on n'a pas pu s'en amour on n'est plus pas dit avec des soucis bien-aimés on n'est plus pas dit avec des inquiétudes la Bible dit ne vous inquiétez de venir tout ce que j'ai quel que soit l'état si je m'as genou pour prier je ne passerai plus à quelque chose d'autre je regarde ma relation avec Dieu je suis connecté avec le Saint-Esprit et je ne pense à plus rien d'autre vous savez le diable peut laisser quelqu'un prier il va penser à quelqu'un il va captiver il va penser à deux heures du temps il y a une différence entre parler et parler avec le coeur le mariage il y a coeur il y a la bouche il y a des gens qui ont besoin de prier en d'autres termes c'est la concentration mais nous nous sommes ressemblés au nom de Jésus je chasse tout esprit c'est factif aussi je vous dis la vérité au moins au moins dans nos églises nous faisons des prières de combat je constate que je constate que les enseignements on s'est misé et qu'il est ma prière je vous dis la vérité on s'est misé tout à l'heure regardez toute ou prière sans enseignement sans bonnieux c'est l'idée mais il se arrondent et comment ça c'est qu'à moco et un moment où les mandats maman qui sera même fatigué de ce dieu parce que dans la zone samedi parce que quand j'ai pris au nom de jésus au nom de jésus au 7 ans si je suis rejeté d'une nasa boy tel que je suis ici à bien m'a dit jusqu'au 22 on a quitté ce territoire au seigneur au dieu tu n'es pas concentré il est déconnecté la prière ne s'est fait pas comme ça c'est qu'on crie s'ensemble quand christ prier même ce koumi maquille c'est que les larmes se transforment sans c'est comment est-ce que j'ai pris et que ce dieu n'agirait pas dans le monde où sont tes pensées à ce moment là vous croyez que les esprits qui nous combattent ils sont faibles qui parmi nous n'est pas que nous sommes sans jésus christ à long à satan qui sont pour vaincre sa taquille personne c'est autant on a prié quand j'ai pris en contre il faut que je sois déconcentré les gens doivent être enseignés vous voyez celui qui est enseigné si cette personne s'est l'heure pour prier même si c'est pendant cinq minutes il y aura des effets même dix minutes de prière il y a des effets derrière même 30 minutes des effets c'est ça l'enseignement il y a un bon délité avant d'eux n'est même selon moi je vais te dire une chose la délivrance pour quand on l'a mis sur 100% alors c'est 100% la délivrance de la délivrance enseignement c'est qu'est l'enseignement à 80% à 80% de l'enseignement il suffit que je sois bien enseigné je peux éliminer certains mauvais caractères sans appeler ça m'a fait sans que je passe à la prière bien aimé parce que j'accepte la parole la parole commence à combattre ce qui est dans mon intérieur je sais pas si tu comprends bien mais il y a des gens parfois dans mon souci pour arrêter de boire l'alcool on doit lui prêcher alors une autre personne ne l'a pas prêché qu'à parole à c'est que la parole qu'elle a entendue abit aujourd'hui il dépend d'un l'eau ma sang la boisson l'alcool toi et moi abou pia finish la parole des livres et kangolaka est ce que je comprends c'est pourquoi jésus-christ il prenait tout le temps à enseigner ce qui moutons a mal enseigné sa prière est mauvaise aussi parce que parce que je donne un exemple quelqu'un qui va dormir à la mouki et en se réveillant le tu frère papa blaise mabé il va arriver mal qu'on se réveillant qu'on se réveille au nom de jésus tout ce que blaise veut lui faire dans ma vie yoca écoute moi qu'est ce qui te fait croire que ça n'a pas dit papa blaise dites moi le bananai qu'est ce qui te fait croire qu'ils aillent à l'axé telle il faut qu'ils aient fait croire que ce n'est pas lui aussi la révélation ne se traite pas comme c'est vrai la soirée d'un robot et c'est une azut première et ben si j'ai la première révélation la côte à prier je dois rentrer en prière à ce deuxième j'ai la deuxième relation prière à ta prière aussi la suite 3e à la troisième révélation quand tu pries à la prière encore à exposer exposer naba forme et nio soute les fonds pour la dernière étape à la dernière étape exposé physiquement voilà naza convaincu que c'est cette personne qui me fait pas quels font les esprits des familles les esprits des familles pour séparer l'homme et la femme c'est simple c'est simple c'est simple au nom de jésus c'est pas il y a plus de mariage c'est la vérité que je vous prêche bien aimé l'église dans l'église bien aimé laissez tomber mais ce sont des choses bien aimées l'esprit des familles est utilisé c'est l'esprit des familles utilise beaucoup tout le temps je vois mon mari j'avais posé la question de maman j'ai dit papa vous voyez tout ce que vous prêchez papa c'est la vie c'est ma vie ça les choses à la font comme si c'est comme ça le fait du bien il dit c'est un bon prédicateur c'est vrai maman oui c'est vrai maman oui c'est vraiment ça que tu es en train de dire papa moi mon mari de nuit il le tient où j'ai dit oui il dit moi oui le mien papa ce n'est pas une autre personne c'est celui là c'est celui là comme il est assis là le mari était là c'est celui là c'est celui là c'est celui là c'est celui là alors les maris il y a des sikarans le seigneur il y avait des nouvelles membres il y a des nouvelles membres il ne comprenait pas ces choses il ne comprenait pas ces choses il a dit pas ça mais moi aussi je ne sais pas il dit mais comment est-ce que tu m'as dit tu n'as pas de moi il ne fait pas semblant c'est celui là alors maintenant ce qu'il nous explique si je commence à l'expliquer devant moi devant le mari et sa propre et ce ne sera pas bien je lui ai dit on priera le mari est parti ça fait 3 jours dans ce pays là après je lui ai dit viens j'ai commencé à l'expliquer regardez dans l'explication dans l'explication dans l'explication dans l'explication pendant 20 minutes je lui ai précisé et elle-même a commencé à sortir de sa bouche et je comprends maintenant c'est mon propre père alors maintenant je lui ai dit je lui ai dit je lui ai dit pardonne-moi ce n'est pas toi c'est mon père comment est-ce que l'enseignement quand quelqu'un mal enseigne je lui ai dit je lui ai dit je lui ai dit certains mariages ont eu des problèmes je lui ai dit je lui ai dit je lui ai dit on ne sont pas des frères on ne sont pas des frères on ne se rencontrer dans le mariage et si ça ne marche pas je ne suis pas il est rare il doit y avoir des choses et il doit se réveiller et accepter je ne suis pas cette personne il doit absolument croire que c'est cette personne vous voyez c'est qu'il s'est passé quand les trônes réveille qu'un comportement n'est ce qu'on me les comportements sont devenus des comportements échangera c'est ce des comportements qui ne change pas à ça a bien ah il est bien mais sera si l'ici s'énerve venez mais on va les effets de 30 c'est ça à zara bien cette personne est bien je comprends bien mais c'est tant s'il est énervé on va t'éviter après trois jours après après ça c'est la liberté c'est pas la prison c'est ce qui fait les esprits qui parlent n'est pas que ta maman est le bête et nous avons chassé son mari et nous avons donné une femme parce qu'elle n'écoute pas elle est têtu mais dans la conversation c'est la maman qui parle qui dit que c'est un homme qui voulait m'épouser à ce sujet directement à l'oeil nu alors qu'en a mis ça tu vas directement donner tort à l'autre directement mais en esprit bien aimé si on a dit qu'en a mis la bête où est-elle vous avez appris ça vous ne sont pas pressés de troncer bien aimé vous ce qui m'a fait sur un rapport c'est la famille de lui qui a donné sa version qui a fait l'oeil où il a fait la version du mari que peut-être avoir raison qu'elle a mis la personne avec le premier pléniandais la couple est bien on va casser un couple il faut y aller deux je vais écouter les deux parties et tu les réunis et tu les réponses tu as raison t'as raison c'est qu'au bout d'un homme mena la bine battez vous contre votre propre combat est ce que j'ai mal parlé au prophète moi bimé là ou non aucun professeur part de la vie va dire que dieu me montre au banal et qui ça va être la révélation voici certains révélations que nous avons bien aimé au pétan c'est à l'auteur qui n'est même pas vrai des flammes à maman baling mais comme les mamans m elle va accepter c'est au banal ou l'on va dire qu'on va dire qu'on va te tuer qui n'est jamais mort prière pas malonga basse à l'élite et ça n'a pas besoin d'amour mais toi tu es tout le temps vivante aussi ça c'est l'étrôle rwane a dit moindé je dois me libérer des oeuvres c'est-à-dire je dois vérifier la liberté par rapport à mon comportement même si tu comprends je ne sais pas si nous avons compris je ne sais pas si nous avons compris que dieu vous bénisse ok vraiment que dieu vous bénisse il y a une question oui chaleau chaleau je voulais savoir comment on peut sortir du trône j'ai donné mon exemple une mauvaise conduite auparavant ça fait au moins ça doit faire 30 ans à la photo ça fait 30 ans que je sois en europe donc le vignet du chômage n'est bien ce qu'on appelle le chômage je ne connais jamais connu ma vie c'est que j'ai trouvé peu d'argent je m'occupais de moi voilà voilà j'ai regardé ce qui m'est concerné à un moment donné à un moment donné quand j'ai commencé à trouver Bostra j'ai dit non je dois mettre fin en tout cas j'ai changé ma ligne de conduite même ma banane non mais ma femme a dit mais nous sommes à l'heure au balai au bali était avec et on a des enfants on est ensemble donc ça fait au moins ça va faire 15 ans qu'on est ensemble ça va 15 ans qu'on est ensemble même quand il faut j'ai le dit il faut absolument que j'ai tonneau mais juste après mais qu'à quand on m'a ce qu'elle a une banlieue les problèmes ont commencé à venir la première fois je reste à la maison deux mois sans travail les maladies les problèmes biologiques ça va ça va ça va tout ça même les messieurs sont fatigués mais pourquoi est-ce que tu es comme ça et je ne comprends pas je ne sais pas donc venir ici c'est des douleurs qui commencent à revenir à l'église je ne sais pas je prends le force de venir et quand j'arrive ici je ne pouvais pas vous pouvez même pas respirer vous pouvez faire en prier pour moi et comme ça je suis du monde comme ça je fais en prier et j'ai pris le courage et des fois la nuit j'avais l'habitude des fois la nuit même même les autres les indirects et même c'est pas dire j'ai vu mon réveil à minuit je n'arrive plus non vous semblez là j'ai l'arrivée la pluie l'anima nous sommes je vais commencer à payer la paix c'est comme si c'est des jésus j'ai soufflé tout ça et fait je sais plus quoi faire n'a évité n'a ça là je sais plus quoi faire n'a évité la salle non mais ok d'accord il est ok c'est bien on va on continue à prier pour comme on a prévu de vos côtés d'après la sanction c'est une sanction qui dit subit je vous en faisant la phase il ya intimidation alors toi tu es dans la phase de l'intimidation ce réseau singe à nos annales ça te demande d'avoir la foi qu' et au yon d'iméli c'est que à ce que tu décides tout ça amène ce que j'ai eu foi ou alors si tu prends cette fois les amis pp msollanda où je suis il ya d'autres sont pas intimidés et intimide simplement mme la preuve c'est comme ça on voit avec un débat ça mène la commune c'est pas avec toi mme la femme appelé frère c'est temps si je n'arrive plus maintenant je n'arrive plus je vais commencer à prier j'ai les douleurs qui montent dans mon corps j'ai pris dans mon coeur comme ça et je ne sais pas je n'ai pas été le chercher je me taille ma vie c'est parce qu'en tout cas la décision c'est ça l'étrôle c'est ça l'étrôle c'est ça l'étrôle et ça ne fait rien du tout ne t'intéresse pas à ça tu es sur le bon chemin les combats s'est élevé dans ta vie c'est la phase de l'intimidation si tu lâches ils vont te faire du mal sur moi et ils vont aller tout le monde alors comme tu es là soit Dieu soit Nzambé soit Bango mais ça a le choix mon Dieu alors fais un choix judicieux c'est le choix c'est la chose que vous voyez ça va commencer à te quitter petit à petit je te dis la vérité ça partira petit à petit ils sont en train de tester maintenant parce que je donne un exemple c'est lui monanganga par exemple où l'enfant est féticheur qui va son père qui l'appelle qui dit qui t'a dérangé c'est lui et lui c'est lui et lui n'a pas peur mon fils lui en minuit il n'atteindra même pas il doit mourir alors cet enfant fait quoi ? il va voir il regarde il voit ces choses qui se passent alors qu'est-ce qu'on fait ? ils vont te faire entrer une crainte en toi il faut que ça attend ça attend comment il fait ? ceux qui sont en train de faire si ils t'emprisonnent ils te font entrer la crainte en toi je ne sais pas ceux qui ont le quitté ils ne vont pas mourir tu ne mourras pas alors le problème c'est il faut que l'enfant est féticheur il faut que l'enfant est féticheur il faut que tu es si tu as atteint le minuit aujourd'hui il va se référer directement à ce qui va faire son père et il aura peur de ça alors ce qu'on t'a fait c'est cela parce que quoi ? parce que l'étrôle trouve que c'est ce que j'appelle la servitude donc tu le servais à comporter vous savez qu'on s'est tombé là et tombé à ma bé alors la mauvaise marche vous avez servi et à Tikiopé et tu as eu les enfants des années, des années et vous êtes tranquilles aussi tu vois le trône vous êtes tranquilles alors je vais prendre la décision je vais arranger ma vie je vais arrêter les malades et tu commences à tomber malade et le travail commence à partir mais ça c'est rien nous allons commencer à prier comme ça nous allons prier parce que comme tu n'as pas de force même si tu es dans la prière même si tu es dans la prière même si tu n'arrives pas à prier il n'y a pas la radio à côté et écoute fais ce que c'est cela et on va prier et nous allons prier la santé va devenir normale Amen merci question 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 Alléluia Amen Papa je vais vous poser une question concernant les trônes par rapport aux trônes dans les rêves comment je peux savoir que ce rêve que j'ai fait vient du Saint-Esprit où c'est le trône qui me l'a envoyé comment les sourires reconnaître un rêve le rêve se traite comment je parle je parle je parle je parle par ses serviteurs par quatre voix par quatre voix alors maintenant si j'ai fait un rêve je vais vous expliquer les esprits des familles les esprits des familles par exemple je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire parfois ce que je vais vous dire c'est que je mange souvent les rêves ou cette personne on mange par moments c'est à dire en ce moment l'âme de cette personne il y a déjà la communion il y a pas tel satanique ce qui est le rêve si j'ai fait un rêve je ne peux pas d'abord accepter ou admettre qu'il faut c'est cette personne pourquoi ce qu'on a dit on a révélé la source il faut comment je peux détacher mon âme tel satanique comment je peux détacher mon âme c'est à dire les rêves que je faisais avant ça ne reviendra plus si tu vois quelqu'un et Aza toujours il y a même rêve c'est que l'âme n'est pas encore détaché il y a des gens il y a des gens il y a des gens un seul rêve qui revient jusqu'à aujourd'hui c'est pas parti la question pourquoi pourquoi ce rêve revient alors que moi j'ai Christ donc quelque part pour que je commence à identifier je donne un exemple où tout le monde a l'autre quelqu'un qui va rêver qu'il mange dans ses rêves je donne l'exemple du manger en général je commence à prier je n'ai pas besoin de ses rêves j'ai besoin de savoir où se trouve mon âme pour qu'il mange ses rêves il y a deux prières il y a deux prières si je dis que je nul ses rêves je fais bien je fais bien pour que ce rêve ne revienne pas il faut être déconnecté je dois être déconnecté mon âme si tu vois que ce rêve se répète après deux semaines après un mois c'est que quelque part cette alliance n'est pas encore brisée il faut le long je commence à vérifier les rêves je ne parle pas de l'absence des rêves c'est à dire les rêves que j'ai l'habitude de manger ramasser les rêves ne sont plus à manger ils vont avoir l'âme comme ça ils commencent à manger d'autres nourritures ce qui nous a pas révélé je parle de la révélation il te montre quelqu'un quand tu vas voir et si tu te réveilles tu es prêt ce qui est de Dieu il a des confirmations toujours il y aura des confirmations et puis il y a un zambé pour un nom pressé il ne se ramène pas pressé il y a un bon zambé il faut te ramener cette personne sous une autre face il te ramène dans notre face et il commence à dire comment tu vas agir le signe physique il y a il faut ce genre d'enseignement on s'est trop séparé avec des gens bien aimés à cause de Satan et ta dame et ta dame est-ce que tu peux avec un seul rêve un seul rêve jamais le diable peut se déguiser même en âge question une autre question chalons chalons papa qui te bénisse j'ai marché dans les églises depuis longtemps merci je te remercie de te bénisse papa je sais prier ici c'est ici que j'ai appris à prier je ne suis pas 40 jours pendant les jeunes de 40 jours quand on a commencé après trois jours trois jours après j'ai fait un rêve papa moukou a saquille le bousson avec un papa qui était devant moi qui était assis et ce papa est habillé comme des chefs coutumiers mais celui qui était à côté de lui c'était ma pauvre grande soeur mais elle était de petite taille comme une jeune fille comme un enfant de 12 ou 15 ans papa m'a fait un soir devant lui et il voulait me faire une piqûre et ça n'est rentré pas et ce qui est difficile c'est que moi-même je l'ai aidé en fait que l'aiguille puisse me pénétrer j'en avais senti que c'était pénétré dans ma chaire mais j'ai vu les sang sortir alors le matin je me suis réveillé c'était avec ses doigts là et j'ai souffert une semaine avec ses doigts quand je me suis réveillé quand je me suis réveillé j'ai commencé à prier j'ai commencé à prier j'ai commencé à annuler les effets de ses rêves j'ai commencé à évoquer la puissance du sang de Jésus et qui commence à annuler toute maladie démoniaque toute maladie par l'envoûtement par la sorcellerie j'ai annulé au nom de Jésus j'ai commencé à t'appeler j'arrivais pas à t'appeler au téléphone j'ai prié c'est passé mais c'est passé aussi ça fait un mois quand il y a eu l'enseignement la maladie démoniaque la maladie démoniaque quand ça a commencé et papa je n'avais pas porté du poids ça n'avait fait aucun travail et je ne travaille pas sur le chômage actuellement j'ai dormi je me suis réveillé le matin j'ai senti cette épaule qui commence à faire mal jusqu'aujourd'hui je suis allé voir un médecin parce que j'avais compris que ce n'était pas normal j'ai prié j'ai souvié l'école de guérison j'ai souvié et Aminou a prié aussi après je suis allé voir un médecin deux semaines après et le médecin a dit que c'était rien du tout pendant huit jours je l'ai pris pendant huit jours et il ne s'est rien passé j'avais toujours mal il m'a dit d'aller voir le kiné je ne suis pas encore allé mais je sens comme dans cette épaule-là comme c'est une blessure des dents en tout cas je commence maintenant visiblement depuis que j'ai suivi dans cette église depuis que j'ai sorti à la bonne séance les enseignements que j'ai reçu je ne veux plus rester dans la fornication depuis que j'ai pris cette décision la fornication la bonne fornication et il y a la sécheresse dans la maison Satan a ma belle c'est-à-dire une sécheresse totale dans la maison alors je dis maintenant mon condigne ce que je sais c'est que tu es vivant tel que je suis ici je t'ai donné ma vie et c'est que Satan n'a pas de pouvoir qu'ils veillent eux qui ne veillent pas moi Joséphine j'ai mes marines Amen Amen J'ai tout le centre les mains de Dieu Papa en 2017 mon mari a réuni l'argent on attendait et comme on a terminé cet argent aussi nous n'avons jamais su comment l'argent et deuxièmement il a encore réuni l'argent il a dit cette fois-ci vraiment on ne touchera pas cet argent mais dans ma famille il n'y a pas dans ma famille il y a certains qui se sont mariés et ils ont détruit ils ont divorcé et d'autres ne se sont pas mariés et qui vivent longtemps dans la fournégation même dans ma propre famille mes frères mes garçons donc quand tu as ma six on va couper tous les cinq il n'y a qu'un seul qui s'est marié le reste il n'y a pas de mariage on va expliquer ceci quand on injecte la maladie on injecte dans ton corps c'est ce qu'on appelle la communion il n'y a pas de mariage parce que il faut normalement parce que toi tu dois normalement refuser que et que cette piqure ne puisse pénétrer mais vous expliquez moi très bien il n'y a pas aidé mais c'est plutôt toi qui as aidé c'est que quelque part c'est que cette communion là existe encore je ne voudrais pas que vous soyez avec les démons car on les sacrifie à des démons c'est ce que tu voudrais pas vivre c'est ce que tu vivras dans ta vie donc nous sommes dans l'étape de refus il y a l'alliance de cette alliance et quand on dit je brise un alliance je brise toute alliance maléfique je sors parce que l'alliance c'est ça l'alliance c'est le mot c'est que tu as fait l'alliance c'est à montrer nous sommes dans la vie 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 faites-moi ce que vous voulez nous sommes dans la vie ok donc ce que nous allons faire c'est après on va te donner des prières mercredi on te donner des prières on salit on salit tu vas faire ces prières on a des douleurs on a des sali on a des douleurs on a des douleurs on a des douleurs on a des douleurs ça fait cette prière après vendredi on va prier sur ça il y a vraiment et que tu réfixes physiquement je peux refuser mais le problème c'est que vous voyez des gens qu'est ce que les gens font dans la vie de personnes tout ce qui se passe dans sa vie il ne le fait pas dans la journée mais c'est la nuit qu'il va faire ces choses c'est la communion les abombons qu'on est lié l'imou ok qui est ce que tu n'as chalo pour la vie de loin, nous sommes prêts je prends des lettres pour la vie de loin et prêts ça fait deux ans, nous sommes prêts à la médecine je suis allé voir le docteur là, les 10, nous sommes prêts à l'ophtalmo il a fait des examens il a fait des examens il a mis des problèmes il a mis des problèmes ma mère ne voit qu'avec un seul oeil il a dit qu'il y a un problème sérieux je suis allé voir le docteur quand il m'a regardé il m'a donné des examens à faire de l'urgence il m'a dit que je vais te réveiller un jour avec je suis allé voir le docteur il a dit que je suis allé voir le docteur donc, pour nous parler de papa c'est vrai que la prière de la maladie démoniaque a déclenché des choses parce qu'il y a eu il a été arrêté sur terre avant je ne pensais pas à Jésus je l'ai reçu en l'an 2000 quand j'ai reçu Jésus-Christ j'ai failli mourir juste malade, neufment je fais des affaires qui marchaient bien j'avais un magasin, j'avais un magasin, tout allait bien les montants que j'ai touché ça c'était pas, je ne touche plus c'est quoi ? le problème, il y a de la maladie démoniaire c'est devenu le problème des yeux maintenant alors j'ai des examens alors j'ai des examens approfondi c'est mercredi c'est mercredi donc on va prier après tout ensemble à la fin ok papa choqui papa choqui vous avez un téléphone ok, d'accord question papa blaise reposée question papa blaise après qu'on a je vous remercie 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 la première église où j'ai prié ici en Europe c'est je vous remercie je vous remercie je vous remercie c'est une église quelqu'un donc donc on va emmener à cette église j'avais témoigné comment on nous avait emmené là-bas et on s'était vraiment donné à cette église bon il s'est effectué je suis passé au protocole dans cette église pas même l'entrée extérieure mais l'entrée ici là on a et je faisais le rôle du jeu le rôle du protocole on me dit qu'il y a des tropes à certains serviteurs de Dieu il y a des serviteurs qui viennent à l'épicité dans tout ça le pasteur vivait comme ça le pasteur vivait comme ça et ils vont continuer toujours à venir prier et puis je vous remercie et c'est vrai que j'ai eu un rêve un rêve que j'avais fait je vous remercie j'ai réveillé je vous remercie j'ai réveillé une telle moitié c'est la moitié de sa taille ma mère n'a pas un mètre j'ai pas levé un mètre pour sa taille mais maman il marche avec lui était normal est-ce qu'on a une manipulation il tourne c'est la révélation parce que tout le monde est-ce qu'on voit ces choses j'avais gardé un peu après j'avais peur d'expliquer d'autres peut-être pas au moins normal parce que j'allais prendre le mal le prendre j'avais gardé pour moi mais je continue à venir à l'église il s'est fait qu'on devait quitter l'église absolument parce qu'il y a eu des grands problèmes à l'église il y avait déjà des problèmes dans l'église et ça a continué quand j'ai vu ces rêves de ses papas avec une taille réduite quand il est entré dans l'église il m'a vu il est arrivé même pas à la chair il est retourné il est décenné j'avais l'impression que c'était comme un film qui est toute l'église il est décenné il est entré dans sa voiture il a enclenché la marche arrière et depuis qu'il avait réculé jusqu'aujourd'hui il s'est dit que c'est un homme il est passé il est passé il est parti il est en train de dire mais il y en a pas ce qui est ok maintenant je vais expliquer on a bien je vais expliquer série à colo tapé qui cette personne peut rêver aussi que la lutte ou l'homme salama et que j'aimerais une telle personne de la sorcellerie qu'est ce qui se passe une zone et capona quand d'après c'est d'amener l'exemple à mouton dans la sorcellerie tango à zonota quand cette personne va rêver yézara n'a doté mais ce n'est pas un rêve qu'il fait ça en vivant il est en train de vivre ses choses on peut prendre l'âme de quelqu'un d'aujourd'hui mon amoureux améné ça sur le champ de la sorcellerie mais on a quatre vingt ans qui m'aura dans la sorcellerie et lui-même il est dedans aussi mais bon là qui ça il montre maintenant ma cambo et bas salam sur ce que l'on est en train de faire à d'autres à colam capa et il va servir de dire que équipe est intacte et cela marche comme cela mais cette personne mais casse moto on n'a pas en lui l'esprit d'être même le monde en jambé salité la nana très bien moi très bien parce que les sourceurs s'y font des rêves qu'ils m'ont équipé à l'autre à colo banon qui m'ont dit que j'ai rêvé c'est ce qu'ils a mis et c'est là ça se réalise que c'est qu'ils aiment qu'ils aiment cela n'explique pas qu'ils aiment ça vient de dire c'est-à-dire d'où toi là c'était un arrêt et c'est là qu'ils vont décréter qu'ils aient décédé le mouton ou il s'est ici pour te dire qu'ils m'ont qu'ils m'ont fait ça et va lui annoncer n'a pas rêvé il ya des messagers donc il ya ma rêve quand les némis veut te combattre il va te le révéler c'est-à-dire à ce l'action la joie et baché par exemple mon cas maman n'a pas dit tout à l'heure la kissio et au salon mabé la joie et baché auzana force à pouvoir la force de refuser parce que vous êtes en alliance deuxièmement quand osan et sika quand il y a quelques part au yoke et au salon mabézali n'a pas révéler au master wana le premier pasteur les pasteurs boioka qui saute boioka qui saute boioka qui se fait pas bien tant l'outil d'oto et quand tu as fait ses rêves il a fait que à tambou la bienté ok ok c'est que tous en a deuxièmes formes en l'oto et C'est une deuxième forme de rêve qui est influencée par rapport à ce que nous avons entendu la journée. Ce n'est pas bien. Suivez-moi très bien. Oui, je suis à cause de quelqu'un qui pourrait être très bien, Némi, vous savez. Vous parlez et vous parlez sur quelqu'un, la nuit vous faites un rêve sur cette personne. L'ennemi fait quoi ? Il va te rappeler tout ce que tu avais connu, par une image. Ça aussi. Ce sont des fausses révélations. C'est-à-dire, quand j'ai dit fausses révélations, ça ne vient pas de Dieu. Ça peut arriver que nous avons vu. Pourquoi cette personne est comme ça réellement ? Mais Némi a sa ligne, à son lycée-le-yaume. Il t'a ramené ces choses à nouveau. Troisièmement, quand Dieu révèle, comme tu l'avais rêvé comme cela, physiquement, il sait que toi, tu l'as vu réellement. Il y aura une réaction. Il y aura une réaction physique. Entre toi et le pasteur. Voilà. Ça, maintenant, on peut confirmer. On peut avoir la confirmation qu'il y a quelque chose qui se passe. maintenant, et c'est là qu'il fallait que tu retournes dans la prière encore. Tu vas venir lui dire maintenant. Oui, il faut lui dire ça. Il avait dit que j'allais faire l'église. Oui, il est venu lui dire que la décadence n'est totale. C'est la mauvaise vie, décadence n'est totale. Mais il faut vérifier la source. Il fallait vérifier la source de cette rêve. Parce qu'on peut être manipulé. La plupart de l'église il y a des délivrances parce qu'ils ne savent pas réellement si réellement nous avons fait l'église. C'est Dieu qui m'a révélé. Faire un, avoir un rêve et qu'il n'y a pas un rêve et qu'il n'y a pas un rêve. Je ne veux pas dire que c'est Dieu qui t'a montré bien. Il n'est pas si tu comprends. Voilà. Nous allons croire que c'est Dieu. Je ne l'ai dit précédemment. Il faut demander des confirmations. Quand tu demandes des confirmations, quand Dieu révèle, un jour, je vais prier avec un ami. C'était un ami pasteur. Il y a eu les pressés des gens. Je l'ai ramené à l'église. Et moi, j'ai réveillé et que le cercle que j'avais amené, je les ai vus en sauvêtement toutes. Et j'avais entouré ces pasteurs. Et les rêves s'étaient arrêtés. Et quand je me suis réveillé, j'ai prié. J'ai dit au Seigneur, révèle-moi ce qu'il y a. Je n'ai rien vu du tout. Et ce que j'avais vu, à l'occasion de aller à l'église, j'arrive à l'église. J'entre, je le salue. Il me dit ceci. Dieu t'a montré quelque chose. Vous voyez la question qu'il m'avait posée. Est-ce que Dieu t'a révélé quelque chose ? Je lui ai dit oui. Il m'a dit qu'est-ce qu'il t'a montré. Il m'a montré que j'avais amené des sœurs de l'église et j'avais amené ici. Et j'ai vu ses sœurs en sauvêtement tout autour de toi. Il m'a posé la question. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que c'est l'impédicité. Il m'a dit que ce n'est pas moi. C'est elle-même qui est en train de me suivre. Moi, je suis en train de les éviter même. Alors, quand il a dit cela, deux jours après, il y a eu un grand combat devant la porte de l'église. C'est-à-dire qu'il s'est en train de se battre pour ses pasteurs. Il est sorti avec certains et doit te la vérifier. Donc, le rêve qui vient de Dieu, il faut toujours confirmer. Vous voyez ? Il y a des choses qui sont en train de se battre. Il y a des choses qui sont en train de se battre. C'est un rêve qui est en train de se battre. Je suis en train de se battre. Le mari va rêver sa femme avec un autre homme. Quand il s'est réveillé, il s'est fait que dans la journée, deux jours après, il a vu sa femme avec la femme, les sept hommes qui ont fait la rêve, en train de parler. Il y a des choses qui sont en train de se battre. Alors, dans son idée, c'est-à-dire, ce que j'avais vu dans mon rêve, voilà, c'est ce que Dieu me les a révélés. Or, les amis peuvent passer par là, pourquoi vous les effoyer, attention, je vais vous faire ça, je vais vous faire ça, même si ils discutent de toutes choses, mais, comme il y a des choses qui sont en train de se battre, et il y a des choses qui sont en train de se battre. C'est quelque chose de sérieux. On va lui montrer des choses, mais, ce qu'on lui montrera, ce n'est pas que c'est Dieu qui lui révèle. Quand on mange dans les rêves, quand nous mangeons dans nos rêves, est-ce que c'est Dieu qui te montre ? C'est là, tu te montre ton état d'âme. Regarde comment tu es. Regarde où tu manges. Regarde où tu manges. Et ce que tu manges, quand toi tu manges, les agents ténèbres, les sorcières qui mangent avec toi, tout ça, vous allez voir, regardez, certains rêves sont tu vas voir une révélation pour une personne. Et tu verras cette personne. Soit vous allez vous rencontrer. Soit cette personne va t'appeler. Et cette personne lui-même va te dire. Et tu m'as dit, viens rêve. Parce que dans le monde spirituel, c'est ce que nous appelons rêve. Ce sont les choses qui se passent. les vrais ennemis, les vrais ennemis, ceux qui, si, on m'a dit qu'il y en a bien, écoute-moi très vite, ils viennent à ton rêve, sachez que, quand ils viennent à ton rêve, on m'a dit qu'ils le voient, si tu les vois, on s'en m'a annulé, et que tu es pris et tu as dit, et si c'est lui, ça a commencé maintenant. Parce qu'il y a un vrai ennemis, qui s'est révélé, c'est un vrai ennemis, c'est révélatoire. on dit les sorciers, on dit qu'il y a des sorcelleries, il y a des sorcelleries, et les sorcelleries qui sortent, sous forme animale, bien aimé. Donc, je vais identifier les autres. Tu ne peux même pas l'identifier. Le maître, le maître sort tel qu'il est bien aimé. Alors tel qu'il est sorcière, si c'est vrai que toi, tu l'as vu réellement, ce n'est pas que je n'ai pas eu. Ça devient un combat physique, bien aimé. Il n'y a pas de montrer que toi, je ne t'aime pas. Pourquoi ? Parce que c'est pour que les gens ne savent pas. Pourquoi tu as dit ça ? Si moi, j'ai fait un rêve, et quelques rêves, c'est ceux qui me combattent, bien aimé. Ce combat est terminé. Si je sais que c'est toi, ce combat est fini. Mais pourquoi tu es la prière ? Mais je vais rentrer en prière contre toi. Donc, tu es la prière contre toi. Je ne sais pas si tu es la combattante, mais je ne sais pas si tu es la prière, mais je ne sais pas si tu es la prière. Alors, le Jésus que j'ai prière est où ? Vous voyez ce que j'ai dit aux gens. Je ne sais pas si tu es la combattante. Moi, je sais que tu me combattes. Et j'ai la confirmation de Dieu que c'est réellement toi. Alors, comment peux-tu me vaincre encore ? Parce que je vais rentrer en prière contre toi. Je n'ai plus de doute. Les rêves se traitent. Donc, c'est lui aussi et qu'il y a une mauvaise queue contre l'autre. Et il va commencer à faire des mauvais rêves sur toi. Il va commencer à faire des mauvais rêves sur toi. Nous devons savoir la source de nos rêves. Oui. Mais nous devons savoir la source de nos rêves. Ce n'est pas ça, mais on en parle quand même. Oui, papa, c'est qui ? Papa, c'est qui ? C'est bon ? Ok. Après, c'est ma question. Après, nous allons prier. Nous avons beaucoup de questions. Nous avons beaucoup de questions sur le lobby de la radio. D'autres questions du poste de la radio ? J'ai... Attends trois questions. Prends trois questions, parce que nous allons prier. La troisième question, c'est... C'est la première question que j'ai. La première question, c'est... C'est un frère qui est en Etats-Unis. C'est une soeur qui est aux Etats-Unis. Cette soeur était mariée. Et qu'elle a divorcée. Et qu'elle a quitté la ville qu'elle habitait. Elle est allée habiter dans une autre ville. Et maintenant, quand elle est arrivée à cette nouvelle ville, la maison où elle habitait, elle avait vit des oiseaux, pas dans les rêves, mais visiblement comme ça, il y a des oiseaux qui sont venus devant sa parole de la maison, mais ils se sont tenus sous ces arbres. Alors, la série de questions, les oiseaux symboliques aux Etats-Unis, les grands oiseaux, qui s'étaient tenus pendant une heure de temps, elle les regardait, elle ne comprenait pas. Elle a posé, elle a dit peut-être que, il ne s'est pas avoué une explication à lui donner. Après, il a fait un rêve, et des chiens, sont venus s'étendre encore, devant cette maison encore. Elle a commencé à arriver souvent, c'est-à-dire que les seuls viennent devant la porte. Ça, c'est la première question, de la sœur des Etats-Unis. Continuez, une autre question encore. C'est un bien-aimé qui dit, il a rêvé, qu'on est venu lui donner, une peau d'animal, comme si c'était du porc, mais il a refusé de manger. Mais quand il a refusé de manger dans les lèvres, cette peau est tombée, et quand c'est tombé, il a fait poser la question, je voudrais savoir, qu'est-ce que cela veut dire ? Troisième question, Ce sont des bien-aimés, qui avaient rêvé son beau-frère. Quand il a rêvé son beau-frère, c'est beau-frère l'acquisé, qu'il était assis sur ses lunettes, alors ses lunettes sont tous abîmés. Donc il lui dit, qu'il n'a absolument pas payé mes lunettes, il lui répit. Il lui dit, moi je ne suis pas assis sur ses lunettes. que ces problèmes sont devenus tout un problème dans leur famille. Il voulait savoir, il dit, lui il l'a vérifié. On l'oblige maintenant. C'est un peu compliqué. C'est devenu physique. C'est devenu physique. Qu'est-ce qu'on lui dit ? On le menace, il doit absolument rembourser. Je l'avais rêvé dans l'autre. Nous devons prier bien-aimé. La première question, comme il disait, l'ennemi prend la forme animale. Vous voyez ? Parce que l'ennemi se casse en forme animale. Si l'ennemi vient sous forme animale, c'est parce qu'il veut se cacher. C'est parce qu'il y a l'ennemi. Il y a l'ennemi. Si je vois des animaux, même si j'annule, même si j'annule, c'est bien, il faut une identification de ces animaux que j'ai vus. C'est très important. Si il y a une identification, les rêves vont changer. Je le verrai réellement. Si je vais traiter avec les animaux, je ne sais pas ce qui est exactement. Le domaine spirituel, c'est compliqué parce que le domaine spirituel, c'est une exactitude. Le domaine spirituel nous demande l'exactitude bien-aimée. Pour prier cela. Pour que la prière soit bien orientée, puissante. Je vis les oiseaux. Je vis les chiens. On explique dans sa globalité les chiens, les oiseaux. Comme symbole, il y a une attaque qui a un esprit de la sorcellerie. Premièrement, ce qu'il y a, ce chien-là, qui sont-ils? Ce chien-là aussi, qui sont-ils? Si tu commences à prier, les oiseaux qui viennent devant ma maison, je ne fais rien. Parce qu'il peut prendre une autre effort. Bon. Nous avons fait cette maman, ce frère. Il y a un beau frère, un beau frère, un beau frère, il a dit qu'il a fait. Il a dit qu'il a fait. Il a dit qu'il a fait. C'est qu'il y a un cas sorcellerie. Donc, voilà ce qu'il y a. Ce qu'il faut. Il n'y a pas accusation. Il y a des accusations de la sorcellerie. Oui, il n'y a pas sorcellerie. Les sorcelles nous accusent aussi bien-aimés. Sorciers? Les sorciers. Ah! Je vous l'ai compris. Le reste, c'est les questions. Le reste, c'est les questions. Demain, à 18h30, tu te poseras. Vous voyez, comme nous prions, moi, je demande une chose. À part la foi, à part le condiment, tout le temps est bien. Marchons bien. À part le temps est bien. À part marcher bien, bien-aimés, vous voyez le cœur, bien-aimés. Le cœur n'a pas été créé pour garder les gens dedans, bien-aimés. Vous voyez bien. Écoutez-moi très bien. Il est inadmissible qui est inadmissible et que moi, j'ai pris et qu'il y a quelqu'un que je déteste dans ma vie. Dans les combats spirituels, tu es déjà vaincu. Je vous dis la vérité. C'est lui qui prie en vérité. Cette personne ne doit pas haïr bien-aimés. Même si je sais que c'est toi qui me combats, je ne veux pas te détester. Vous voyez maintenant ? C'est là, papa. Attends, papa. Pour moi, on va passer. Vous voyez, c'est difficile. Il y a moins de 5. Jésus a dit quelque chose à lui. Le diable vient. Mais il n'y a rien de lui. Il y a rien de lui en moi. Nous revenons dans l'Ancien Testament. Jacob a dit à l'Aban. Viens. Il y a qu'un côté qu'il y a de l'Aban. Il 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 y a de l'Aban. C'est lui qui trouvera ton bien en lui, c'est lui. Cette personne n'a qu'à mourir. Rachel a-t-il ? Est-ce que Rachel n'était pas morte ? Pourquoi ? Pour les autres. Bien qu'elle a été la femme. Bien qu'elle a été l'Alliance avec Jacob. Et c'est la femme que Jacob avait beaucoup aimée. Pourquoi ? Parce qu'elle a été l'Aban. Il y avait quelque chose de là-bas en elle. Je vous en supplie. Il y a de l'Aban. Il y a de l'Aban. Il n'y a jamais. Il n'y a pas de prier. Tout en détestant les autres dans nos cœurs. Autrement, on regrette la prière. Nous allons regretter toutes les peines que nous avons faites. Il faut que le cœur soit dégagé. Si on te fait du mal, ne regarde pas ce mal. Ne le considère pas. Monde dans la prière. Quand il prie, si l'ennemi comprend que et qu'il n'arrive pas à t'apprendre mais il ne perd rien de faire, cela devient un combat physique. Il va t'insulter maintenant. Il va commencer à dire « L'émission sur toi ». Tout ça, il cherche seulement la force pour te ramener dans son filet. Alors, quelqu'un comme moi, je ne suis pas charnier. Même si tu m'es suive, je n'ai pas de prier. Parce que je n'ai pas tout ça. Donc, à part Nzambé, à part Dieu, c'est ma femme qui est dans mon cœur. Je dis que le cœur est trop petit. Je n'ai pas de place. Il n'y a pas de place. Parce que tant qu'on a gardé, il y a l'occasion de la salle. Et lui, comme il a fait ceci, il n'y a pas fait de moi. Et moi, jusqu'à avec lui, tu es vaincu. Il n'y a pas d'autre. Est-ce que tu es vaincu ? Est-ce que tu es vaincu ? Toi, tu es vaincu, bien-aimé. Les ennemis, bien-aimés, si mon coloille soit rouillard, ils seront toujours là. Et là, on a vu ce que nous devons faire, ce que nous devons faire, nous, nous, nous dominerons sur eux. Mais ce qui est comme ça, c'est le tout. Alors, si nous, tels que nous sommes là, bien-aimés, bien-aimés, nous prions Dieu. Évitons œil pour œil, dents pour Dieu. Là, je vais le répéter jusqu'à Jésus reviendra, bien-aimés. Et que plusieurs personnes sont en train de prier, Dieu, avec des rancœurs, bien-aimés. Ça, c'est l'œuvre, il n'y a pas de trop. Il y a aussi des rancœurs, il y a un bon Dieu. Il y a aussi des rancœurs, il y a un bon Dieu. Si quelqu'un fait des combats, bien-aimés, il y a un bon Dieu. Il y a un bon Dieu. C'est lui-même, bien-aimés, qui fera en sorte que et que tu le détestes, bien-aimés. Il y aura ça, en voutant, M. Zarani. En voutant, M. Zarani. Certains voutants sont, si je le vois, c'est moi, à mon cœur, c'est moi, bien-aimés. Dès que je le vois, dégage le cœur. Il faut que je le vois, parce que je le vois, c'est moi, je le vois, avec un mauvais cœur. Pourquoi? Qu'est-ce que tu chasses? C'est ça que je pose la question. Moi, je vous pose une question maintenant. Quand tu prie Dieu avec un cœur, il faut que je le vois, je le vois, qu'est-ce que tu chasses réellement? Dégage-toi. Il faut que je le vois, c'est moi. Si il vient, il regarde, il dit, mais celui-là, je le fais du mal, mais pourquoi? Parce qu'il ne me déteste pas. Non, il ne te déteste pas. Parce que nous n'avons pas d'alliance. La lumière ne peut pas cohabiter avec le ténèbre. Moi, je suis de la lumière. Je n'ai pas besoin que je puisse te détester. Je n'ai pas besoin de toutes tes œuvres. Alors, je veux dire, tu ne vas pas vivre, puissant sans te embêter. Et tu ne vas pas faire une chose, tu ne vas pas se manifester tout de suite. Si tu vas détester les gens Aïr Benemé, pour former avec une seule chère Benemé, ces gens-là. Il est bien aussi. Un conseil, un dernier Benemé. Il est bien aussi. Il est bien pour combattre les gens. Et que tu sois bien pour ceux qui te combattent. Et que tu les vois aussi. Pour qu'on a. Toutes les batailles qui se trouvent sur le chemin Benemé, c'est pour un but. Parce que le combat là, après tout, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui combat notre faveur. Mais ce qui est, il n'y a pas de combattre. Mais ça ne vient pas pour rien. Et ce n'est pas pour pouvoir t'élever Benemé, afin de te faire grandir, afin de te montrer le chemin. Arrêtons cette habitude-là. Nous sommes dans la vie comme ça. Nous disons, la belle-mère, c'est qu'elle m'a fait. Elle et moi, c'est fini jusqu'à la mort. Le beau-père, lui et moi, c'est fini. Alors, si je vis comme ça, c'est à cause de lui. Mais même si je me fais du mal, si j'ai déjà mon souffle de vie, et je respire encore, je remercie d'abord mon Dieu, parce que je pouvais mourir. Maintenant, je ne peux plus m'occuper de toi. Je m'intéresse à tes yeux, maintenant. Vous voyez comment est-ce qu'on va prier? Je vous apprends des choses. Ce sont des choses, Benemé. Vous savez, notre personne, c'est terrible, simplement. Moi, je suis, il y a 6 ans, un peu de enfants de 6 ans, je me suis dit, je ne suis pas en train de me dire, 7 ans, on n'arrive pas à sortir, Papa. Je suis, le chef de l'Ouest, on m'a appelé pendant ce temps-là, mais comment est-ce que je viens-t'a ? Je me suis dit, on lui dit, je ne comprends, je ne sais pas, je ne sais pas, viens. Je ne suis pas en train de se dire, je ne suis pas en train de se dire, l'enfant, quand il vient, la maman était assise comme ça, un peu de enfants, il va regarder la maman, il fait un signe, parce que la maman sera en train de se dire, il dit, à qui tu parles ? Il dit, va là-bas, et la maman va suivre, quand tu es en Afrique, il va frapper l'enfant, il va commencer à parler, vous voyez un sourcil, le frapper, il ne souffre même pas. Si, quand la maman a terminé, elle s'est en train, et ils sont sortis, ils ont travaillé dans la vie de cette maman, c'était terrible. C'est terrible. Souviens-toi, imagine que les sorcets t'a dit, maman, ne dort pas sous le fait de la colère, nous nous aimons, ceux qui dorment sous le fait de la colère. Alors, toi, tu es un champion, bien aimé. Attends, vous ne verrez pas ce qui ? Même un verre est cassé. Il y a des gens qui ont ces dons-là. Il y a des gens qui ont ces dons-là. Il y a des gens qui ont ces dons-là, il y a des gens qui ont ces dons-là. ce n'est pas facile, il ne va pas bien se sentir. Il y a des gens qui ont ces dons-là. Il y a des gens qui ont ces dons-là. Alors, on va te lever, te féliciter où ? Nous allons prier. Nous allons refuser, bien aimé. Ben, œuvre, on trône, prière pour quoi ? On se retrouve à minuit, bien aimé. Les caries maladies comme ce produit, on va subir ça. Nous allons refuser un seul, une seule chose et que toutes les œuvres au trône satanique et sali-sakanga, qui me fait faire les trônes sataniques. Ils ont la physique, ils ont la pensée. Ils ont la néantie. Je les anéantie. Comme ça, tu vas voir, bien aimé. Que Dieu nous bénisse, nous allons prier. Bien aimé, tout le monde, nous allons prier. Commence à parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Je vais vous donner un peu de la vie. Parle au Seigneur. Je vais vous donner un peu de la vie. Parle au Seigneur. Je vais vous donner un peu de la vie. Parle au Seigneur. Je vais vous donner un peu de la vie. Parle au Seigneur. Je vais vous donner un peu de la vie. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Je vais vous donner un peu de la vie. Parle au Seigneur. Parle, Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501